Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette sixième vidéo sur les calendriers de l'Avent, puisqu'on va découvrir ensemble aujourd'hui le calendrier K-Beauty de la marque YesStyle qui est juste ici derrière moi. Si vous arrivez sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Dernièrement, nous avons ouvert différents calendriers de l'Avent beauté, notamment celui de la marque Sephora Favorites, celui de la marque Asos, celui de la marque Manucuriste, celui de la marque Calista et celui de la marque Bougie Ava & May. Aujourd'hui on va se concentrer sur ce magnifique calendrier que je vous ai présenté l'année dernière. Ça fait quand même quelques années que j'arrive à l'obtenir de plus en plus facilement, mais je sais que c'est une galère absolue pour tout le monde. Je le sais, en plus les horaires de disponibilité ne sont pas du tout user friendly puisqu'il faut se lever à 4 heures du matin. Alors non, je précise puisque c'est 5 heures du matin. Il y a déjà eu deux sessions de précommande, on va dire, pour les membres qui sont silver et gold. Donc moi je l'ai eu sur une de ces sessions. En fait, normalement il aurait dû être en vente à 5 heures du matin. J'ai oublié, j'avais mis mon réveil, il a pas sonné ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne me suis absolument pas réveillée pour le calendrier. J'avais pourtant mis une alarme. Mais du coup, quand je me suis levée à 7 heures du matin, je dis, merde, j'ai raté mon alarme, je t'ai écouté. Je dis, je vais quand même regarder, je vais aller sur l'application. Je vois pas en stock. Je vois précommande, précommande. Du coup, je clique sur le bouton, je me logue et je vois que le truc se met dans mon panier. Donc j'ai réussi à l'avoir à 7 heures 10 du matin, alors que normalement il était en vente depuis 5 heures. Parce qu'en général, vous avez deux minutes pour le commander. Le mettre dans votre panier, valider, c'est très très rapide. Ou alors, ils ont mis un peu plus de stock cette année. C'est possible. Donc j'ai eu la chance de le commander en précommande le 24 septembre et je l'ai reçu il y a quelques jours. Il y a également eu une deuxième précommande pour les membres qui était le 1er octobre. Mais là, la prochaine, qui sera pour tous les membres YesStyle, pas uniquement les Silver et les Gold. Donc si vous avez un compte YesStyle, c'est bon. Par contre, c'est à 5 heures du matin aussi, donc bon courage. Et c'est le mardi 8 octobre. Donc le mardi 8 octobre, un petit peu avant 5 heures du matin. Moi, mon conseil, c'est de vous lever ou de vous réveiller 5 minutes avant, de déjà vous logger sur l'application pour que vous ayez le moins d'étapes à valider. Rentrez aussi vos codes promos en avance de phase. Ne mettez pas de produits sponsorisés si vous avez la chance d'être partenaires YesStyle. Allez au plus vite possible, au plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis dans mon panier. J'ai quand même réussi à passer mes codes promos et mes points dessus, puisque ce calendrier est proposé sur le site au tarif de 148,80. Je crois que l'année dernière, on était un petit peu moins chez aux alentours des 130 euros. Néanmoins, les codes promos passent dessus et vos points aussi. Donc ça vous permet de réduire un petit peu le tarif, sachant qu'on a quasiment 24 full size. Je trouve que le prix est relativement correct. Je n'ai pas la valeur affichée du calendrier. Je pensais qu'il l'aurait indiqué chez YesStyle. Je ne l'ai pas. Si je la trouve, je vous l'indique et je vais peut-être vous indiquer quand même la valeur de chaque produit et on fera la somme à la fin pour voir ce qu'on a gagné. C'est intéressant à savoir. Je finis sur les dates de lancement de ce calendrier. Donc la prochaine, pour tout le monde, pour tous les membres YesStyle, c'est le 8 octobre. Si vous n'êtes pas encore membre, il vous suffit juste de créer un compte. Ensuite, on aura les lancements officiels. Puisque là, le 8, c'est encore les précommandes. Le lancement officiel pour tous les membres de l'univers, c'est le 15 octobre à 5 heures du matin. Donc à chaque fois, il y a une quantité de produits. Ça tombe en rupture très très vite et il y a donc des réassorts. Le lancement officiel 2, qui peut-être va vous intéresser, puisque là, on est sur un horaire, on va dire, plus habituel pour les européens que nous sommes. Ce sera le 22 octobre à 11 heures du matin pour la France. Donc notez bien ce créneau si vous avez envie de le tenter. Je pense qu'il y aura du monde parce que c'est le seul créneau friendly, avec un horaire un petit peu sympathique. Le 22 octobre. Mais ensuite, si jamais vous n'y parvenez pas, là en gros, il vous reste 5 sessions, 5 chances de l'avoir. Le 8 octobre, le 15 octobre, le 22 octobre à 11 heures. Vous avez ensuite le 29 octobre à 4 heures du matin. Alors, je ne sais pas si c'est 4 heures ou 5 heures. Attention, je vérifierai. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et le 5 novembre, ce sera votre dernière chance, toujours à 4 ou 5 heures du matin, de l'avoir. Voilà, comme ça, vous savez tout. On va regarder maintenant ce qu'il contient. J'ai bien évidemment mon code promo GENBEAUTY sur YesStyle, qui est toujours valable, qui est celui à mettre en deuxième, le reward code. Si vous avez la chance de faire une commande ou un panier avec le calendrier de l'avant, n'hésitez surtout pas à le rajouter. Ça vous fera économiser quelques euros et je vous remercie d'avance puisque moi, ça me fait gagner également des points à utiliser. On en parle. Il est quand même très kawaii, très girly cette année. Il est tout rose. C'est un calendrier que, en général, j'aime bien aussi le design extérieur. Alors, un petit peu enfantin, je vous le montre, mais bon, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est ça, c'est kawaii. On retrouve des produits de make-up avec des petits lapinous. Il y a également un gros nœud là. Je trouve ça super sympa. Et derrière aussi, c'est illustré avec toujours ces petits personnages. On retrouve des palettes, des produits de make-up. Ensuite, il est très lourd. C'est pour ça que je peine. Il s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez le poser à plat et vous allez avoir toutes les toutes les cases derrière qui sont des tiroirs. Donc, c'est un calendrier que vous allez bien sûr pouvoir réutiliser des petits tiroirs comme ça. C'est très mignon, même pour faire un calendrier pour une petite fille. Après, je trouve ça très, très joli. Il y a normalement un mélange de skincare et de make-up. Je ne me suis pas trop, trop spoilée cette année. Ah oui, depuis tout à l'heure, je cherche la case numéro 1. Mais ils nous ont feinté chez YesStyle. La case numéro 1 est ici. Donc, c'est le calendrier qui s'appelle Christmas Capsule. Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec le calendrier de l'avant Christmas Capsule de YesStyle. Nichez dans une boîte aux couleurs pastels inspirées de l'univers Gacha. Il referme 24 surprises de beauté irrésistibles. Chaque jour, découvrez un trésor beauté venu tout droit de Corée. Soins de peau, maquillage, des marques Tirtier, Onnichia, MediCube, Dasik et bien d'autres. Préparez-vous à sublimer votre routine beauté avec des produits exceptionnels, des sérums éclatants aux ombres à paupières scintillantes, le tout sublimé par des illustrations adorables de Cuckoo Cat. Très joli, Cuckoo Cat. On aime. Vous êtes prêts ? On y va. Le point fort aussi, c'est qu'il est aimanté. Voilà. Quand vous le fermez, c'est aimanté. Donc, la numéro 1, c'est un tiroir ici. Alors, je n'arrivais pas du tout à ouvrir la numéro 1. Elle était complètement coincée. Elle est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la case. On a deux petites boules dessus. Et à l'intérieur, on a un kit de deux produits de la marque Tirtier. Ils ne font vraiment pas les choses à moitié chez YesStyle. Donc, Tirtier, on connaît bien sûr le petit cushion pour le teint. Mais là, on a un baume nettoyant et un toner. On va regarder les formats puisque c'est un petit kit. Ah non, mais ce n'est pas des petits formats. Donc, on a le Pore Purifying Makeup Remover qui est le baume démaquillant de la marque Tirtier. Et c'est un format de 50 ml. Ce n'est peut-être pas le plus gros pot, mais en tout cas, c'est un très joli pot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup et c'est un 50 ml. Le fait qu'il soit purifiant pour les pores, ça m'intéresse. Baume démaquillant. Plus, on a un toner, milky toner hydratant. Toujours de la marque Tirtier. Oh, c'est un packaging en verre avec un bouchon comme ceci. On démarre très très fort. C'est très classe. J'aime beaucoup et j'ai très hâte de tester ce Milk Skin Toner de chez Tirtier en 50 ml. Donc, je ne sais pas si c'est les full size, mais en tout cas, ce sont déjà deux très beaux formats pour la première case. Je pense que ça va faire partie de mes calendriers préférés celui-là. Celui-ci, la case numéro 1. Allez, je ré-ouvre la bête. Regardez comme c'est joli. Et donc maintenant, on va passer à la numéro 2. On a un produit de maquillage, un gloss pour les lèvres de la marque Peripera. C'est une marque que je connais et c'est la teinte 01. Donc, ça doit être un produit transparent. Alors, je ne suis pas hyper fan des gloss transparents puisque moi, soit si je mets quelque chose, c'est plutôt du coloré. J'aime bien les huiles à lèvres transparentes ou avec une légère teinte. Mais un gloss transparent, c'est à mettre par-dessus un rouge à lèvres plutôt ou tout simplement. Bon, après, c'est un full size. Il a l'air... Je vais quand même le garder. Un gros applicateur mousse comme ça qui vient déposer une brillance sur les lèvres. Ça sent un petit peu le fruit, le bonbon. Comme ça, ça conviendra à tout le monde. Donc, case numéro 2. La numéro 3 est assez grosse. On est tout en haut, petit tiroir et on a la marque Goodall. J'avais déjà testé des masques de cette marque, des sérums et je pense que c'était dans cette gamme-là, la Vitacie. Et là, c'est le sérum. D'ailleurs, je crois que je l'ai donné... Je l'ai offert ou je l'ai utilisé. Mais là, c'est un gros, gros format. On a 50 ml de ce sérum à la vitamine C anti-tâche de la marque Goodall. J'aime bien utiliser aussi des produits à la vitamine C. Donc, pourquoi pas ? Allez, la numéro 4. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. La numéro 4, on a un petit tiroir ici avec un produit make-up. Je pense que c'est un mascara, Extreme Long Lash Potent Cara. Je crois que c'est la marque Money. J'ai quelques produits. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Extreme Long Lash Quick Drying Easy Washable. McQueen. C'est McQueen Money. Un mascara comme ceci, full size. Je n'ai pas testé beaucoup de mascara de K-Beauty. La brosse a l'air plutôt pas mal. C'est une brosse en poils synthétiques, un peu recourbée. J'aime bien. C'est assez fin. La texture du produit a l'air également fluide. Donc, potentiellement, pas de paquet avec ce mascara de la case numéro 4. Je prends la numéro 5. Ouh, joli. C'est une marque que j'ai jamais testée en K-Beauty. C'est Round Lab. Et on a un stick solaire. Je trouve ça super sympa d'avoir mis ce produit dans le calendrier. Tous leurs packaging à Round Lab sont comme ça, bleutés. Il ne veut vraiment pas focus aujourd'hui. Tous leurs packaging à Round Lab sont bleutés avec des jolis petits dessins. Ça permet de découvrir un nouveau produit et une nouvelle marque. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Une petite dame, les pieds dans l'eau. C'est trop trop mignon. Et c'est un SPF 50. Un petit bouchon. Et vous avez le stick ici à appliquer sur votre visage, mais aussi sur le corps. Moi, j'aime bien. C'est très pratique. Déjà, quand on se déplace et quand on a des enfants. Donc, un stick solaire qui fait 19 grammes. Et il s'appelle le Birch Joyce Moisturizing Sun Stick. Donc, il doit avoir cet effet hydratant. Très contente. Pour l'instant, ce ne sont que des produits que je n'ai jamais testé et eu. Et pourtant, j'en teste de la Ka Beauty. Vous le savez si vous êtes là. La 6. Grosse, grosse case. En haut, ici, tiroir. Ah, c'est peut-être le... Justement, je viens de dire que c'est un produit que j'ai déjà. Donc, vous savez, on va avoir un beau calendrier de l'année à gagner sur la chaîne, je pense. Si j'arrive à m'organiser. C'est surtout ça, le manque de temps. Puisque cette crème Atobarrière Cream 365, je l'ai déjà reçu et je l'ai déjà testé dans une vidéo avec YesStyle. Il me l'avait envoyé. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, qui est vraiment pour les peaux sèches et sensibles. Comme ça, on a un gros tube de 80 ml qui est hydratant, apaisant. C'est ça. C'est une crème barrière. Ça va vraiment vous protéger, faire une couche protectrice sur votre peau. Il y a des céramides à l'intérieur. Donc, c'est la marque... Je ne l'ai pas dit parce que j'ai du mal à le dire. C'est la marque Asturia. J'ai pas mal de produits. C'est cool. C'est très cool d'avoir mis ça en case numéro 6. L'asset, c'est un petit tiroir bleu ici. Et on a un produit de la marque Unlichia. C'est une palette, pardon. Je vous présente ça complètement à l'envers. C'est la Mode Shower Face Pilot. Sensational color pour light rain. Creating a loot that excludes a mood you want to remember in every moment. Je vous montre comment ça s'ouvre. Ça va être hyper satisfaisant. On a un petit truc ici. Voilà. J'adore. Qui ouvre son make-up comme ça ? Dites-le moi. C'est trop mignon. Et on a une palette de la marque Unlichia. Avec dedans 5 fards lumineux pailletés. Mais ça ressemble. J'en ai un quad là avec plus de fards. Donc, on a quand même du make-up lumineux. C'est super sympa pour les fêtes. Fards lumineux. Pas avec des grosses paillettes. Donc, ça a l'air assez joli. Je vous avoue que ça me tente pas mal. C'est des textures très très fines. Lumineux mais très fins. Donc, j'ai hâte de la tester. Petite palette Unlichia. Numéro 8 est ici. C'est quoi ? C'est bleu. C'est un produit de la marque BELIF. C'est une crème qu'on retrouve un peu partout et c'est une crème riche pour les yeux. Alors là, pour une fois, c'est marqué en français puisque c'est un produit plutôt... C'est fabriqué en Corée, bien sûr. On a dedans des peptides, des céramides. C'est 25 ml. Je suis très très contente d'avoir ce produit-là que je n'ai jamais testé. Regardez-moi comme le packaging est joli. Moi, j'adore le bleu. Moisturizing Eye Bomb. Donc, une bombe d'hydratation pour le contour des yeux en peau. Génial. 48 heures d'hydratation anti-rides. On aime. La case numéro 9. Ici, on avance. Je ne vais pas m'exasier deux heures sur tous les produits. On a un produit pour les joues de la marque Lily by Red. Alors, je connais les blush crèmes de cette marque. Alors, c'est la teinte numéro 5. Ça a l'air quand même d'être un blush. Un genre de blush. C'est un packaging cœur, un Lily by Red. C'est toujours des petits cœurs comme ça. C'est très mignon. C'est pour les joues, donc oui. Je pense que c'est un blush poudre pour le coup. Ce ne sont pas les crèmes. Et on a ici cette teinte... Alors, un top mauve très clair. C'est très très clair. Je vous le swatch quand même. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner ce genre de teinte pour moi. Ça ne donne peut-être pas un côté trop grisé. À tester. À tester. C'est peut-être pas mal. En tout cas, ça a l'air sympa. Allez, la 10. On aurait du skin care, à mon avis, vu l'illustration. Et on a un produit de la marque Anua. Je connais relativement bien cette marque. Sauf que je ne l'ai pas encore testé. Celui-ci, c'est le sérum à la niacidamine, 10% et à l'acide tranexamique, 4% anti-tâche. Il va vraiment travailler sur la régularité du teint. Je vais juste vous montrer le packaging du sérum. Je l'ai déjà. Je ne l'ai pas encore ouvert. Là, je finis mes sérums ouverts. J'essaye de finir tout ce que j'ai ouvert avant d'ouvrir de nouvelles choses. C'est le produit qui est rose comme ça. Je vous l'avais d'ailleurs fait gagner dans un concours avec la marque, avec YesStyle et Anua. Il y avait tout un skin care à gagner. Ce sérum fait 30 ml. Il est super. Si vous commencez à avoir une peau avec quelques taches de soleil, quelques taches pigmentaires, le grain de peau irrégulier, ça va vous sauver la vie. Je suis très contente qu'ils proposent cette marque et ce produit dans le calendrier parce que ça permet aux gens qui connaissent déjà un peu la K-Beauty de découvrir des nouvelles marques et ça permet à ceux qui n'y connaissent rien de ne faire que des découvertes. La 11 est ici. On a un petit crayon Colorgram, un contour stick. C'est sympa. Alors Colorgram, j'ai déjà testé un gloss, mais un contour stick, non. Après, la problématique des teintes. Dans un calendrier de l'Avent, vous devez toucher quand même un maximum de personnes. Là, c'est la teinte Cool Tone. Ça va être clair. Si vous avez ma carnation ou plus clair, ça va passer. Si vous êtes beaucoup plus foncé, je ne suis pas sûre que vous y trouviez un grand intérêt. En tout cas, on a un embout avec un crayon crémeux. Ah si, remarque la teinte est pas mal. Pas mal. C'est vraiment un taupe froid pour faire du contouring. Ouais, un peu grisé. Mais bon, c'est vrai que ça ne va pas aller à tout le monde. Plutôt médium, universel. Et de l'autre côté, vous avez le petit pinceau ici qui est tout doux pour estomper votre contour. Why not ? C'est juste, il faut faire attention avec les teintes dans les calendriers de avant. Après, si on n'a que des trucs neutres, on dit c'est pas bien. On n'est jamais contente. Mais en l'occurrence, moi, ça me convient. Si jamais ça ne va pas, peut-être que vous pourrez le donner. Ah, on a la marque Some By Me dans la case numéro 12. Et c'est le Super Miracle Spot All-Kill Crème. Donc une crème anti-bouton. On va se le dire comme ça. 14 jours. Dedans, il y a de la néacidamine, 2 %, mais il y a aussi de la Tué Sika, 75%. Donc je pense qu'il doit avoir cet effet apaisant. Je suppose que ce produit s'applique localement sur les imperfections. On a comme ça un format tube de 30 ml. Donc c'est quand même gros. On a tous des imperfections de temps en temps. Mais avec ça, je vais en avoir un moment parce que moi, je l'applique localement. Hâte de tester. J'aurai l'occasion. Ça, c'est certain. Les Samba Me, j'aime bien cette marque-là pour les produits imperfections. Numéro 13. Est-ce qu'on a un produit make-up ? Je suppose un brush liner de la marque Olika Olika. J'ai la teinte 02. Qu'est-ce que c'est ? Rosy Brew. Est-ce que c'est un contour des lèvres ? Non. C'est vraiment un liner feutre. Une pointe comme ça. Enfin, c'est rouge, c'est sienne, c'est marron, chaud, crémeux. Alors la mine, la pointe est bien. En fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour les yeux ? A priori, oui. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser ? aussi pour le contour des lèvres ? Non, je ne pense pas. Je vais référer tout ça sur le site pour vous indiquer les tarifs. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Alors moi, je ne suis pas une grande fan de liner feutre, mais une couleur comme ça, je pourrais m'y remettre. Le 14, gros tiroir, on a la marque Biplaine. Alors ça, je ne connais pas. C'est une mousse nettoyante Mugbin, 80 ml. C'est coloré. On a un gros packaging tube comme ça d'un gel nettoyant avec un pH équilibré à base de haricots, je pense. Gel nettoyant visage, c'est le premier. La 15 est plus petite en bas. Ça devrait être un produit make-up, je pense. C'est la Cica Nocebum Moisturize Powder. Je pense que c'est une poudre maquillage de la marque VT qui est en très brillance. C'est peut-être un petit format puisqu'il fait que 5 g. Pour une poudre, c'est relativement suffisant pour tester. Le packaging est très très joli en plastique comme ça, un petit peu parme. On a même la petite houppette très douillette qui va avec. La poudre est fermée. Elle n'est pas si blanche blanche que ça. Je me demande si la poudre n'est pas justement légèrement violette. Le packaging compact pratique, c'est la Cica Liao. C'est toute une gamme. D'ailleurs, c'est la gamme de mon anti-cerne qui n'existe plus chez VT. Elle a l'air d'avoir eu des prix cette poudre. Si vous avez tendance à avoir la peau qui brille ou des brillances, vous allez pouvoir tapoter un peu de poudre. Maintenant, je passe à la 16 qui en général est ma case un peu fétiche. Voyons voir ce qu'on a dans la 16. Elle est grosse. Déjà, ça part bien. Ça part très bien YesStyle. C'est une marque que j'ai de plus en plus envie de tester. Yes ! C'est un produit que j'avais dans mon panier. Merci YesStyle. Merci de faire honneur au chiffre 16. On a de la marque MediCube, le Wrapping Mask, Collagen Night Wrapping Mask, qui est en rupture en permanence sur le site de YesStyle. C'est un produit a priori magique pour la nuit. Vous l'appliquez et ça va vous donner une peau, un glow, une peau magnifique. Je suis enchantée. J'aime beaucoup le packaging, les packaging MediCube, en tout cas ceux-là, rose avec un petit peu de doré. Non, c'est chouette. C'est un produit qui a fait un petit peu le buzz aussi sur les différents réseaux. Donc vraiment, on va pouvoir se faire notre avis. Allez, la 17. Du make-up, allez. Oui, on a du make-up et c'est la marque Etude, avec je pense une encre à lèvres qui s'appelle Glowy Tint Overglowy, en teinte 0.5. C'est Bambi Cherry. Alors, est-ce que ça dit Bambi Cherry ? Oh, le packaging est très joli. J'ai l'impression d'avoir un glaçon. Voilà. Oui, c'est très plexiglas. Ah oui, c'est un petit applicateur comme ceci. C'est une couleur un peu rose-framboise. C'est très brillant, très glossier. Je suppose que ça va laisser une légère teinte. Je ne connais pas non plus ce produit. Mais en général, les produits lèvres coréens sont très très bons. La 18 et en haut, on a un produit de la marque Mixoon, je crois. Mixoon Bean Essence. C'est une essence en 50 ml. Je ne connais pas cette marque Mixoon. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je n'ai jamais testé. Par contre, je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de leurs produits. On a une essence comme ça dans un packaging pompe. C'est légèrement coloré jaune. Assez fluide pour une essence. Eh bien, on testera ça. Allez, la 19. On a un bel équilibre entre le skin care et le make-up pour l'instant. Je pense que ça, c'est un produit, c'est un produit make-up dans la case 19. The Universe Liquid Glitter de la marque Romand. Alors Romand, je connais très très bien leurs produits lèvres. Moi, les produits yeux. Et donc là, on est plutôt sur quelque chose, à mon avis, à paillettes. Un peu cristal, reine des neiges. Ah, c'est un petit pinceau liner. Je l'ai mis juste à côté du rouge à lèvres. Vous voyez, c'est joli. Je pense que c'est utilisé sur toute la paupière. Moi, ça ne me dérange pas. C'est plein de petits reflets, de petites paillettes. Pour un calendrier de l'avant et le mois de décembre, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est bien d'avoir mis ça. Vous avez de quoi maquiller un peu les yeux avec la palette, le liner, les lèvres. La case numéro 20. Oh, on a encore un beau produit, une belle marque avec Dirklairs. C'est un produit que je pense que j'ai déjà en tube. C'est la crème, la Midnight Blue Calming Cream. Je l'ai en tube. Et là, on a le conditionnement en peau de 30 g. C'est une crème apaisante qui peut aussi faire effet d'après soleil. Il y a la petite spatule. Et vous avez ici un pot en verre comme ça de 30 g. Moi, je pense que j'ai le tube qui fait 50 ou 60 g. Et la crème est de couleur bleue. Bleu lavande à l'intérieur, c'est très joli. Elle est très agréable. J'utilise de temps en temps. J'aime bien. Donc encore une très belle référence. La 21 est ici. C'est encore un gros produit. Marc Habib. Ah, j'adore cette marque. J'adore les crèmes tube de cette marque. J'ai aussi des masques tissus qui sont très sympas. Et là, on a le pot de patch pour les contours des yeux au collagène. Je ne connais pas ceci. C'est très intéressant d'acheter vos patchs pour le contour des yeux en peau et non pas en humidose évidemment. Donc là, on a ce format-là avec des patchs contours des yeux. Ah, la rose Jericho Rose Jelly. Donc c'est la même gamme que ces masques tissus que j'ai, que j'aime bien. Donc voilà, j'aurai les patchs pour le contour des yeux. On approche de la fin. On va ouvrir la 22. Ouh, la 22 se cache ici. Ah, c'est un produit pour les lèvres de la marque News en teinte couliche. J'en ai déjà un dans cette gamme-là, mais je ne suis pas sûre d'avoir cette teinte-là. Très joli comme produit. C'est très fin sur les lèvres. J'aime beaucoup. Voilà comment ça se présente. C'est la marque News. J'irai voir la teinte que j'ai. Bon, donc moi, j'ai déjà la teinte 07. Donc là, j'aurai la 08. On va la swatcher aussi. Vous voyez, je l'ai mis de ce côté. J'aime bien. C'est joli. Très agréable. Alors, ce n'est pas des produits qui ont une hyper longue tenue, mais c'est sympa. Alors, la 23 est tellement bien remplie. C'est pareil, vous n'arrivez pas à glisser votre main dans la case. On a un produit de la marque Numusine, la vitamine concentride sérum. Donc, un sérum. J'ai peu de produits de cette marque. J'ai juste une crème solaire que je n'ai pas encore testée. Et là, on a un sérum au glutathione. Alors, c'est un flacon pipette en verre. Vous avez ici le produit, le numéro 5+, vitamine concentride sérum. Et vous avez la pipette à côté. Donc, c'est un sérum antioxydant et éclaircissant. Trop bien. Et enfin, la dernière case de mon calendrier YesStyle 2024 est ici avec son petit sapin de Noël. Et on a un produit make-up de la marque DASIK. Je pense qu'on a ici une palette. Ice Cream Palette. Le packaging est très réussi, très mignon. Candy Berry. On a des petits fards cuits, bombés comme ça. Bon, les teintes sont plutôt nudes, passe-partout. Mais il y a quelques beaux lumineux. Notamment le central a l'air très joli. Il doit y avoir des petits reflets sympathiques. Le central est assez joli. Je l'ai mis ici. Il y a un petit effet duochrome. Il y a des marrons, il y a des mattes. Écoutez, je ne suis pas une grande, grande fan des produits yeux de K-Beauty. Je les trouve relativement moins pigmentés que les produits qu'on peut trouver maintenant, nous. Donc, je pense que pour des jeunes filles, c'est très bien. Mais de temps en temps, si on veut un maquillage un peu pailleté, un peu sympathique, c'est très sympa. Et puis, finir sur une petite palette, j'aime bien. Bon, à mon avis, vous l'avez deviné, il est hyper positif sur ce calendrier. En général, je ne suis pas déçue. Je trouve qu'on a vraiment un bel équilibre. Make-up, skin care. Moi, je suis une grande fan de skin care en K-Beauty. Et là, j'en ai pour mon argent, entre guillemets, entre les sérums, les tonneurs, les patches pour les yeux, les crèmes. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Les produits spécifiques, boutons. On a de tout. De quoi se faire une routine complète. Donc, je suis hyper contente. Je suis hyper emballée. Je suis contente. Le seul problème, on est d'accord, c'est de se le procurer. Donc, guettez bien le site et l'application YesStyle. Checkez ma barre d'infos avec toutes les dates et les sorties des calendriers sur l'application. Moi, je fais toujours ma commande sur l'application pour le calendrier de l'avant. Et j'avoue que c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir. Je rafraîchis bien la page avant qu'il passe en stock et je fais ajouter au panier. Et dès qu'il est dans mon panier, c'est bonus. D'abord, je le mets dans mes produits sauvegardés avec le petit cœur. Petite astuce. Ça peut vous aider à un moment donné. Si vous ne le retrouvez plus, vous allez dans vos produits sauvegardés. Il est là, vous faites ajouter au panier. Voilà les filles et les garçons, s'il y en a. J'espère que vous avez apprécié le contenu et la découverte de ce calendrier. Dites-moi si vous avez déjà réussi à mettre la main dessus. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.